Ouais, ici, je suis un petit peu confus, les amis, parce qu'il y a comme tellement de façons de trouver l'air de ce triangle qui s'en va, qui part. On a des 20-20-20, on peut écrire 20 cm partout, comme ça. Alors, on pourrait le faire avec Héron, par exemple. L'air, qui est la racine carrée de P, fois P-A, fois P-B, fois P-C, comme ça. En passant, P, c'est le demi-périmètre, qui va être égal à 20 plus 20 plus 20, sur 2, ce qui va faire P égale 30 cm. Donc, l'air va être racine carrée de 30, fois 30-20, 30-20, et 30-20. Est-ce que j'ai pris le chemin le plus court, d'après vous? Est-ce qu'il va faire la racine carrée de 30, fois 10, 10, et 10? Bon, et trêve de zigonnage et de plaisanterie, ça donne 173,21, environ. 173,21 cm². Vous voyez, ce n'était pas la chose la plus courte. On aurait pu faire aussi l'air, qui est égal à A, B, C, C, sur 2. Ah oui! Donc, en passant, c'est 60 degrés, ça, là. Cette petite créature-là, c'est pour 60 degrés. Donc, ça fait 20, fois 20, fois le signe de 60 degrés, sur 2. Ça se fait à la calculatrice. Mais en passant, ceux qui aiment le cercle trigonométrique vont peut-être se rappeler que, dans le cercle trigonométrique, que ceci est un cercle, comme ça, wow! Bien, on se rappelle peut-être que, dans notre fameux cercle trigonométrique, 60 degrés, qui est environ ici, le sinus, qui est la coordonnée, pas x, mais la coordonnée y, c'est racine de 3 sur 2. Là, je suis vraiment en train de déborder, vous n'êtes pas obligés de faire ça. Mais le sinus de 60 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Ce qui va donc faire 20, fois 20, fois racine de 3 sur 2, divisé par 2. Wow! Ce qui va faire 400 racines de 3 sur 2, sur 2. Ce qui va donc faire 100 racines 3. Alors, oui, je vous annonce que ça et ça, c'est pareil. Demandez-moi pas lequel que je préfère. Est-ce que c'est 173,21 ou 100 racines 3? Ah là 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 là! Donc, tiens, je vais l'écrire 100 racines 3 centimètres carrés. OK! Ici, en passant, pour le triangle numéro 2 qu'on va enlever, parce que ceci étant le triangle numéro 1, on a un angle de 30 degrés, parce qu'il faut que ça fasse 90 en tout. Et là, je vais encore reprendre le fameux AB sin C sur 2, comme ça. Et le AB sin C sur 2 va donner tout simplement 20 fois 20. Oui, c'est des 20 partout. Ce qui fait 20 fois 20 fois le sin de 30 sur 2. Là, j'espère que sin de 30, vous commencez à le savoir, que ça, c'est une demi. De toute façon, si vous le faites à la calculatrice, ça va donner 100. Comme dans 100 centimètres carrés. Donc, l'air restante, parce que je crois que c'est ça la question, l'air restante, c'est 20 fois 20, donc le total 400, moins 100, qui est ici, et moins 100 racines 3, qui est ici. Bien, 400 moins 100, ça fait 300, moins 100 racines 3. Bon, ceux qui veulent absolument, là, absolument avoir une réponse exacte, là, ça fait 126,79. En fait, c'est pas vrai, c'est pas une réponse exacte. C'est une réponse inexacte. Que de joie nous avons eue.